bonjour tout le monde à nouveau une vidéo qui n'était pas prévue à nouveau qui concerne les énergies actuelles parce que j'ai fait un court partage hier mais je m'aperçois qu'il y a des choses que je n'ai pas traduites qui sont en lien avec cette pleine lune là je crois que c'est le 31 août donc demain et pleine lune très forte et en fait ce que je remarque beaucoup au niveau du collectif c'est une très très grande fatigue vraiment inhabituelle on pourra remarquer que la plupart du temps cette fatigue est surtout mentale qu'elle opère une forme de prise avec nos corps en fait nos corps subtils comme la sensation d'être étouffée par cette fatigue et on sent qu'elle n'est comme pas naturel mais en fait elle est profondément en lien avec le mental mais c'est ça une fatigue hors du commun qui est vécue en ce moment par bon nombre de personnes avec des symptômes divers et variés que j'ai déjà abordé il y a quelques jours mais qui sont encore très présents notamment en lien avec la nuque les yeux les épaules enfin voilà plein d'endroits en fait mais ce qu'on me demande de vous expliquer à travers cette vidéo c'est qu'est ce qui se passe derrière tout ça et en fait ce que les guides m'ont expliqué c'est que on a été très nombreux à libérer beaucoup d'ombres ces derniers temps ombres en nous ombres au niveau du collectif et il explique aussi qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui se sont éveillés d'un coup donc ça a vraiment soulevé une espèce de grosse masse sombre ils parlaient vraiment de nos démons intérieurs et en fait ils expliquent que là on est dans un mouvement où donc toute cette ombre est soulevée puisqu'il y a un éveil et la lumière qui descend en parallèle mais que là dans l'instant cette ombre en fait il me montrait que c'était vraiment comme une sorte de cyclone qui était vraiment présent tout autour de nous en ce moment et on sent vraiment l'énergie du diable pour appeler un chat un chat qui rôde très très fort et donc forcément ça fait émerger aussi beaucoup de violence beaucoup de noirceur beaucoup de de colère aussi probablement etc et et en fait il dit cette ombre elle est véritablement vouée à partir puisqu'elle est en cours de libération mais que là on est dans la phase où on a fait sortir ça et puis maintenant ça tourne comme un vortex qui poursuit son chemin et qui qui va finir en fait de s'en aller mais on est en plein aux prises avec cette ombre qui du coup ressurgit et déborde de partout donc c'est vraiment très violent l'énergie qui circule en ce moment ça peut être aussi violent en nous on peut se sentir très perturbé très déboussolé de plus savoir qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux sentir que c'est aussi beaucoup plus difficile de contacter l'énergie de vie en nous et de la nourrir voilà c'est un espèce de gros médimélo tout ça mais ça va aller beaucoup mieux la semaine prochaine voilà il ya le passage de de cette pleine lune et ça va aller mieux la semaine prochaine et puis et puis voilà en attendant il faut vraiment s'accrocher en fait parce que ça secoue fort fort je sais que c'est pas agréable mais forcément toujours pareil c'est pour le mieux derrière donc accrochez vous ça vaut le coup plein de force plein de lumière plein de courage et et je vous embrasse